C'est BFT, Canal 2, Montréal. Cette émission est un hommage des fabricants du Nouvel Oxydol. Les femmes d'aujourd'hui a été diffusée par Radio-Canada entre 1965 et 1982. C'était une émission quotidienne, une heure, en après-midi, à l'heure où les femmes sont perçues comme étant nécessairement au foyer, ce qui n'était pas nécessairement le cas pour toutes. Il y a eu en 17 années plus de 3000 émissions qui ont été produites. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de gastronomie, nous allons parler de la dégustation gastronomique qui a eu lieu dans les Laurentides. Nous allons parler d'Aïda à la Place des Arts. Nous avons un invité qui va chanter un extrait d'Aïda. Oui. Et ensuite, il y a une défilée de mode. Au début, on parlait de tricot, de danse, de cuisine, de décoration, enfin des sujets plutôt légers, dirions-nous. Naturellement, il y a différentes sortes de sous-sols, comme vous savez. Votre sous-sol peut tout simplement être aménagé comme si c'était un coin pour le mari bricoleur ou encore un coin pour les soins domestiques, le lavage, comme vous voyez ici sur l'écran. Mais on ne surcharge pas si dans un intérieur moderne, on emploie un abat-jour comme celui-ci. Par contre, l'émission, c'est très rapidement, après l'arrivée de Mme Michèle Lannier, qui était chef du service des émissions féminines, c'est rapidement ouvert à beaucoup d'autres perspectives, notamment à la question des arts et de la culture, mais ensuite aux affaires sociales aussi et bien sûr à l'actualité féministe. Contraception, avortement, garderie publique, égalité salariale, accès aux postes de direction, partage du pouvoir et des tâches entre époux, stéréotypes, violences faites aux femmes. On a fait le tour de beaucoup de questions à femmes d'aujourd'hui. Il vous arrive, madame, de feuilleter des revues de mode. Souvent, j'en suis sûre. Qu'est-ce qui vous amène au magasin au lendemain de Noël? Surtout pour acheter mes cafés à mes provisions de carte de Noël pour l'hiver prochain. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Le bonheur. Le grand bonheur qui pourrait vous arriver. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une fois à l'année. Oserais-je ou non me montrer sur une plage avec ces affreux bourrelets? Et c'est alors qu'intervient le mot cellulite. Quelles sont vos réactions vis-à-vis de la crise de l'énergie dont on parle actuellement? Est-ce qu'on peut dire que ce sont surtout des mères qui s'occupent des enfants? Votre mari est détenu pour encore assez longtemps. Pourquoi avez-vous commencé à travailler? Femme au foyer, femme au travail, rivale ou complice. Pourquoi est-ce qu'on s'obstine, parce que ça a l'air de ça, à ne pas tenir compte du travail domestique? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire une enquête sur le statut de la femme au Canada? J'ai l'impression qu'il reste quand même beaucoup de problèmes. Je n'ai jamais pensé aller habiter dans une institution pour vieillard. Non, pas pour le moment. Trop jeune encore. Épouse, mère, que doit être aujourd'hui cette femme que vous êtes? Votre aînée est homosexuelle. Comment avez-vous appris cet état? Peut-on parler de l'émergence d'une culture au féminin? Psychologiquement, cette opération de l'insémination, vous êtes pénible, vous. Je suis en train, qu'est-ce que je fais? Vous considériez que vous aviez le droit de le garder? Oui. Vous vous décrivez comme une jeune et cynique réformatrice sexuelle. Est-ce que c'est dire que la libération de la femme dépend en majeure partie d'une réforme? Pour les hommes, c'est quoi la libération des femmes? Nous avons demandé à cinq invités de lire le rapport Haït. Merci à toutes les deux. Cet intérêt pour la diversité des expériences féminines qui a permis à l'émission de donner la parole à de nombreuses femmes au fil des ans. L'avortement est-il un crime ou une nécessité sociale? Bonjour. Notre émission aujourd'hui sera consacrée entièrement à l'avortement. Tout ce qui concernait la vie des femmes, la santé des femmes, moi je pense au viol en particulier et à l'avortement, des sujets qui étaient un peu tabous à l'époque. On a eu des discussions à plus finir sur ce sujet-là, un sujet qui concernait la santé des femmes, mais vraiment la société et les femmes. L'équipe de femmes d'aujourd'hui ciblait consciemment et explicitement comme public un groupe situé socialement, c'est-à-dire celui des femmes au foyer. Le couple se transforme, la famille, tout est remis en question. On a eu une liberté fantastique. On faisait tous les jours, on invitait beaucoup, beaucoup de monde. Alors la représentation de la société était énorme. Notre émission d'aujourd'hui met un terme à 17 années de travail avec vous. Il faut continuer la lutte. C'est pas fini? Non, ça c'est pas fini. Ici Radio-Canada.